Hardcore Sim Racing Grâce à gauche, petit gaz, on freine, on rentre 25%, 50%, 100%, surtout ici il faut être patient, si on met les gaz trop tôt ou si on arrive trop vite, on va sortir à gauche dans l'herbe, on perd absolument énormément de temps, c'est pas la peine. Donc ici, juste avant les gradins, on va freiner en deux fois, on freine fort, en quatre on relâche un peu la pression, on refreine, on va rester intérieur plein gaz, ici on va freiner entre les deux derniers plots, on écrase les freins, dès qu'on lâche le volant, on relâche la pression, ici on accélère, on reste corde, on roule pas sur le vibroir, 50%, 75%, 100%, on reste corde, si ça dérapte, on lâche un peu les gaz, on remet tout de suite le volant droit, Il faut surtout accélérer tôt, c'est là qu'on perd beaucoup de temps, ici on freine juste après l'éclos, on écrase les freins, puis on lâche, on attend, on reste sur le vibroir, 50%, 75%, 100%, ici on peut couper à droite, ici si on veut passer à fond, il faut rouler sur le vibroir, voilà, bien freiner ici, pas trop fort, après le truc vert ici, plein gaz, ici après la marque à droite, on freine doucement, on tourne doucement, plein gaz, roue droite, 3ème, au vibroir, on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler, ici on remet les gaz, attention on peut tout remettre d'un coup, surtout si vous avez le plein, en course, c'est là où on va spinner, donc 50%, 75%, 100%, donc c'est parti pour un deuxième tour, ici on arrive donc en 6ème, on freine juste après le panneau, on met un peu de volant, on lâche un peu les freins, on freine s'il faut, on coupe pas trop, ici on peut aller chercher le gris, voilà, j'ai pas fait d'off track, c'était limite sur l'aberrance, mais pas d'off track, ici on va rouler sur le vibroir à gauche, on peut passer la 6, on freine, on lâche, on accélère, à fond, on freine, on lâche, on tourne, on contrôle, petit gaz, on freine, on rentre, 25, 50%, surtout être patient, donc dans cette partie, donc ici, au niveau des gradins, on va freiner fort, lâcher en 4, on lâche pas complètement, on lâche pas complètement, on va chercher à droite, ça se referme, beaucoup de volants, 75, 100, 4ème, la 4ème donne un petit coup pour mieux tourner, ici, les deux derniers plots, on bloque les freins, on lâche un peu les freins, surtout on coupe pas, plein gaz, petit frein où on lâche, ici je suis un peu lent, le but donc c'est de rester corde, on accélère en taux, donc il faut gérer à ne pas glisser, le sous-régime en 3ème, ça peut être utile, ici donc, au niveau de l'herbe, on bloque les roues, les freins, on attend 50, 100, ici on peut couper, pas trop, sinon la voiture saute, donc ici, on va chercher taux, on roule sur le vibreur, voilà, le truc vert à droite, plein gaz, plus tôt dans le moins, les freins juste après la trace de droite, ici on reste corde, on attend, on attend, plein gaz roue droite, d'un coup, 3ème, ici on laisse couler, on attend, un petit peu de frein, voilà, on essaye de repartir, donc il y a une marque au sol, une marque blanche par terre, donc il faut attendre encore une seconde et demie avant de remettre les gaz, et sinon on peut se repérer au mur d'en face, il y a une trace rouge, une partie rouge, donc ici avant le panneau 50, avec un autre côté qui se repare, donc là, est-ce que vous voyez d'où le maître, avec un petit peu deération, donc vous voyez d'où le même, c'est un petit peu de temps. Mais encore,